Sous-titres par Juanfrance Dirt Track Devils Vous l'aviez peut-être chassé de vos souvenirs Je pensais qu'on pouvait difficilement faire pire en termes de jeux de course sur Playstation 2 Et puis j'ai découvert Extreme Quads de chez Phoenix Games Ça me rappelle un peu la pub Et puis j'ai découvert Tic Tac Vous vous rappelez de cette pub ? Avec George, le Yeti et... Hein quoi ? Ah oui le jeu Ouais c'est juste je dois vous parler du jeu Alors déjà on ne peut pas faire plus austère comme menu Enfin si on peut mais ce que je veux dire c'est que ça pue la flemme des développeurs D'entrée et de jeu Rien de folichon dans les options non plus Ce sont juste des options audio Aucun paramètre pour la difficulté Et nous avons 3 modes de jeu classiques Championnat, course rapide et contre la montre Je vais d'abord vous montrer un contre la montre On peut déjà se faire une idée du contenu Au moment de choisir le quad On s'aperçoit qu'on n'a aucun choix de boîte à vitesse Ce sera boîte automatique et c'est tout Et on se dit bon, au moins on peut changer la peinture Mais non, on change de quad en réalité C'est le même modèle, copier-coller Et il y a juste la skin qui varie Et on n'a aucune information concernant l'accélération La vitesse de pointe et la tenue de route En clair, ça commence bien Ah oui et je vous ai considérablement accéléré Les temps de chargement qui sont longs Ils sont longs, surtout quand on sait ce que ça charge Cependant c'est un jeu acheté d'occasion La PS2 aussi je l'ai acheté d'occasion Donc c'est peut-être pour cette raison Que les loadings sont aussi longs Sauf qu'avec Phoenix Games, on ne sait jamais Ça leur arrive aussi, et même je dirais assez souvent De très mal optimiser leur jeu Et celui-ci a dû être codé avec le cul Pour citer l'ermite moderne Des Vox Makers Alors le jeu est apparemment en stéréo Mais stéréo pour les développeurs Ça veut dire qu'on a les bruitages du jeu Dans le haut-parleur gauche Et la musique dans celui de droite Ah oui, j'ai dit la musique Car je n'en ai pas entendu d'autre Non mais en fait c'est encore pire Je crois qu'on a les graves dans un haut-parleur Et les aigus dans l'autre Beau travail Non mais c'est super conceptuel Graphiquement, vous le voyez par vous-même Donc le but de mes commentaires N'est pas de décrire tout ce que la vidéo montre déjà Mais c'est clair que ces graphismes Font plus PlayStation 1 que PlayStation 2 Et d'après vous, en quelle année est sorti ce jeu ? Eh ouais, c'est pas facile à deviner Vu qu'on ne remarque pas vraiment d'aliasing Ni de sentiments On peut donc conclure qu'il ne fait pas partie Des tout premiers jeux PlayStation 2 Et effectivement Ce jeu date de 2005 2000 fucking 5 Vous imaginez, à la même période Sortait Gran Turismo 4 Et puis alors la physique et les collisions C'est quelque chose Le quad roule carrément sur les murs On n'est pas très loin du syndrome Big Rigs Et autant les murs qui bordent la piste Remplissent mal leur rôle de mur Vu qu'on roule parfois dessus Sans même le vouloir Autant les rochers et autres obstacles de merde Sur la piste vous bloquent complètement Il y a un bouton qu'on utilisera régulièrement Le bouton Select Qui permet de se repositionner Ce sera souvent plus rapide qu'une marche arrière Pour contourner l'obstacle après la collision Il y a certainement moyen de s'amuser avec les bugs Et la physique foireuse de ce jeu Plus que dans Dirt Strike Devils Qui est pourtant un cran au-dessus Ou un cran moins en-dessous d'Extreme Quads Ici on n'a même pas de mode de joueur Mais c'est plutôt une bonne chose pour les cas sociaux Qui n'ont pas d'amis Excepté une ou deux peluches Avec lesquelles ils interagissent Vous savez Je ne vais pas trouver grand chose A vous raconter sur ce jeu Les images parlent d'elles-mêmes La réalisation et le contenu Sont inférieurs à tout ce que l'on peut attendre D'un jeu PlayStation 2 Surtout en 2005 Je vais vous montrer le mode Tournament Au début on a uniquement accès à la coupe amateur Et il faudra débloquer les deux autres Ouais J'ai vachement l'intention de m'investir sur ce jeu Comptez là-dessus Le pire c'est que tous ces jeux de merde que je vous présente Ce ne sont pas des jeux que l'on m'offre Ou que je récupère dans les poubelles Ah non Je les achète Ouais je dois être un petit peu maso Donc on sent que ce jeu a été développé Pour la passion en vidéo ludique Par une petite équipe très engagée Et soucieuse de fournir un travail hyper pro A ceci près que chez Phoenix Games Ils ont une autre approche du jeu vidéo En effet leur but est de constamment jouer la carte De la médiocrité Mais c'est un parti pris Une signature Bref à leur stade c'est devenu une forme d'art Dans laquelle ils excellent Et une fois encore Ils ont su garder cette ligne de conduite Avec Extreme Quads La vraie fierté de cette compagnie C'est le nombre de jeux qu'ils ont produit Avec de faibles budgets La qualité est sans importance L'essentiel c'est de participer Je vous le dis Ce sont de vrais passionnés Et ça se ressent Mais non je déconne C'est un jeu totalement bâclé Et impersonnel Bien entendu il n'y a aucune licence On ne sait absolument rien au sujet des quads Au niveau de la jouabilité Il faut faire avec cette physique Et ces collisions douteuses A part ça quand on tourne à gauche On va à gauche Quand on tourne à droite On va à droite Mais dès qu'on roule trop vite Ça ne tourne plus bien Et il faut faire attention A ne pas trop tourner Et ne pas trop prendre A l'intérieur des virages Sinon on perd le contrôle Il y aurait donc un semblant De soucis de réalisme Derrière ce jeu Fort désolant La jouabilité n'est pas spécialement horrible En soi Mais les pistes sont assez mal faites Et vos adversaires ont un comportement Que je qualifierais d'artificiel J'ai l'impression qu'ils attendent le joueur Mais c'est peut-être juste une impression Parce que l'IA se plante aussi Très souvent dans le décor Et c'est bien là dessus Qu'il faudra compter Pour remporter la victoire Ou pas Donc pour résumer la jouabilité C'est juste ultra basique Il y a une touche pour accélérer Une touche pour freiner Qui fait également marche arrière Si jamais on laisse appuyer Une touche de frein à main La touche pour se repositionner Et puis sinon On ne peut pas passer les vitesses Vu qu'on joue en boîte automatique On n'a pas le choix Et puis également On ne peut pas changer de vue On n'a qu'une seule caméra disponible Il faudra s'encontenter Non franchement Il n'y a aucune satisfaction A jouer à cette daube Pour moi Ce jeu n'a rien d'un produit fini Je me demande A quoi ça sert D'avoir des labels De marchandises officielles Sur les boîtes de jeux S'il n'y a même pas D'exigence minimale D'arrêt de ce label Comme le fameux Nintendo Seal of Quality Qui pouvait se retrouver Sur les pires jeux vidéo En plus ici La musique L'unique musique du jeu C'est mise à déconner En début de course Et vous allez voir Ça va encore plus déconner Dans un instant Ce ne sera pas triste D'ailleurs cela précipitera A la fin de cette retro value Ça me servira de prétexte Pour me libérer Puisqu'on va carrément Voir le jeu planter On dira que c'est à cause Des petites rayures Sur la galette Sauf qu'il va se passer Quelque chose de bizarre Juste avant De toute façon On le sait très bien Qu'il a été fini à la piste Ce jeu Pire que Watch Dogs Ouais bon je dis ça C'est à moitié pour troller Non mais regardez franchement Il ne se pète même pas la gueule Il est collé A son quad Au siège de son quad Avec de la super glue Et puis alors L'intelligence artificielle Salut les gars Je peux vous aider Ouais bon comme je disais Il était fini à la piste Pire que Watch Dogs Mais je disais ça A moitié pour troller A moitié seulement Mais je peux comprendre Qu'un jeu très vaste Dans lequel beaucoup D'interactions sont possibles Puissent présenter Quelques lacunes Il y a une différence Entre faire volontairement Mal les choses Et les faire Pas tout à fait comme il faut Par manque de ton Il y a deux sortes De jeux finis à la piste Les rien à foutre Et les désolé On n'a pas pu faire mieux Je pense que Ce jeu-ci Les développeurs On avait juste rien à foutre Ils ne l'ont pas du tout optimisé Il est super dépouillé graphiquement Il est moche Et pourtant Il y a d'importants ralentissements Par moment Vous avez pu le voir Mais vous savez C'est même pas le pire jeu De chez Phoenix Games Il est dans la moyenne Dans l'oeuvre moyenne J'ignore s'il existe Beaucoup de jeux Dérivés du moteur graphique De celui-ci Mais je sais que Phoenix Games En ont réalisé au moins un autre Aussi sur PS2 Et qui est pratiquement le même jeu Sauf que c'est de la course futuriste Alors on a d'autres décors D'autres véhicules Mais c'est le même jeu Il s'appelle Doomsday Racers Et ouais J'ai bien fait mon travail journalistique Bon maintenant Observez et écoutez Vous avez entendu ça ? La collision a provoqué Un transfert de la piste musicale Sur le bruit du moteur De mon adversaire On croit que la musique A disparu Mais non Elle est partie en cacahuète Et s'est réfugiée Dans le quad de l'autre con Gros bug sonore Du jamais entendu Je peux pas tellement dire Du jamais vu Et donc Le jeu va planter Ma PS2 n'en veut pas C'est insultant pour elle Et je la comprends Et voilà C'est un signe que cette vidéo Doit s'arrêter Et vous allez me dire Eh mais t'es un putain de branleur Tu prends ça comme excuse Non mais Rien à voir Je suis pas un branleur C'est juste que Faut pas faire chier Les braves types Je croyais que je vous avais Déjà expliqué Donc voilà A plus Et n'achetez pas ce jeu Surtout 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 Surtout